Bonjour les enfants, comment allez-vous ? Est-ce que vous allez bien ? J'espère que tout va bien. Bon, dans la série Kalila et Dimna, ce sont deux chacals, je vais vous raconter l'histoire de le lion et le poeuf. Écrit par As-Sayyid Mohamed, traduit par Ejam Krim. Bienvenue sur votre chaîne Joakomik TV, série Kalila et Dimna, ceci l'histoire de le lion et le poeuf. Alors, détendez-vous, écoutez bien l'histoire, essayez d'imaginer et bonne écoute ! Alors, écoutez maintenant. On raconte qu'un homme avait trois fils. Oui, trois fils. Ces derniers, c'est-à-dire les trois fils, devenus adultes, mais malheureusement, n'a prirent aucun métier, aucun travail, aucune profession, voilà, qui pouvait leur rapporter de l'argent. Aucun métier. N'a prirent aucun métier. En revanche, c'est-à-dire, mais, ils dépensaient l'argent de leur père. Ils dépensaient tout l'argent de leur père. Ce dernier, c'est-à-dire, leur père, attristait, par leur mauvaise conduite, les blamant, et les incita à gagner de l'argent par les meilleurs moyens. Alors, tout simplement, le père leur exige qu'ils travaillent, qu'ils cherchent un métier. Les nés, c'est-à-dire, on en a pour faire du commerce. C'est-à-dire, le commerçant. Ils possédaient une charrette tirée par deux bœufs, mais en route, l'un d'eux sont en lisa. Dans la boue, les gens tentèrent de le sauver, mais sans succès. c'est-à-dire, l'un de ces deux bœufs, sa patte sans lisa dans la boue. Comme ça. Et les trois fils tentèrent de le sauver, mais sans succès. Ce fils en a là ainsi que ses compagnons, à l'exception d'un homme qu'ils laissent après du bœuf, chargé de le surveiller jusqu'à ce que la boue sèche et qu'il les revoie. Vous avez bien compris, voici l'aîné et son bœuf. Comme vous voyez, ce bœuf s'enlésait, 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 dans la boue. Voici la boue. S'enlésait, dans la boue. L'homme, c'est-à-dire l'aîné, sentit de la lassitude. Fatigue. Quelque chose comme ça. L'ennui. Finit par abandonner le bœuf, quitta l'endroit et rejoignit le propriétaire du bœuf et ses compagnons et leur déclara que le bœuf était mort. Les jours passèrent et le bœuf réussit à se dégager de ce mauvais pas dans lequel il était tombé. non loin de lui se trouvait un pâturage où il se mit à manger jusqu'à s'engraisser. ça veut dire tout simplement ce bœuf devient trop gros. Augmenté en volume il se met à bougler au point où ces bouclements s'élevèrent de plus en plus haut. Et près de ce pâturage il y avait un endroit plein d'arbres où un lion vivait roi de cet endroit accompagné de ses sujets de ses ministres entre guillemets cantons les fauves et les bêtes sauvages. Ce roi recourait à eux pour les affaires importantes et aussi pour régler les problèmes imprits. Voici donc le roi entouré par ses sujets. Voici Kalila et Temna des deux chacals et voici le tigre et les autres oeufs pètent le lion roi. Lors du nuit d'hiver le bœuf beugla d'une voix assez forte qu'il fit tressayir le lion. Lors du nuit d'hiver le bœuf ce qu'il a fait il a beuglé d'une voix assez forte qu'il fit sursaut terrifi tressaillir le lion la peur de ce dernier s'accentua il ne veut l'on informe personne parmi son entourage on parle du lion et la peur de ce brûlement c'est fort de plus ce lion taisit ses secrets n'en faisant part à personne de craindre qu'il ne fût méprisé par ses sujets quant à la cour du lion elle disposait de bêtes féroces tels titigre terrona dilu et des chakras parmi ces derniers il y en avait deux dont l'un s'appelait kalila et l'autre dimna qui était connue pour leur ingéniosité et leur ruse qui sont ingénues et ruger comme vous voyez le lion reste à la même place depuis qu'il entend le bouclement du peu pensant qu'un nini plus fort que lui s'est installé dans son royaume et voulant s'en emparer et qu'il s'apprête à l'attaquer voici kalila l'un de ces sujets du lion voilà on continue cependant le lion resta à la même place depuis qu'il entendait le brûlement du boeuf pensant qu'un ennemi plus fort que lui s'était installé dans son royaume et voulant s'en emparer et qu'il s'apprêtait à l'attaquer ça veut dire attaquer ce roi le lion des animaux par conséquent alors sa peur s'accentue et il confie à l'un de ces sujets de le nourrir et l'approuver c'est lui donner le boire quant à l'internet le chacal il s'aperçut que le lion ne sortait plus comme d'habitude chaque jour il dit alors à son frère Kalila je vais aborder le lion en cette période où sa faiblesse est tapant je vais lui témoigner de l'affection par la parole et je viendrai ainsi de lui un roi qui me rapprochera de lui et lorsqu'il me consultera sur une affaire je lui répondrai à la manière de quelqu'un qui ne veut que son bien il me révélera ainsi son secret écoutez bien ce qu'il a dit d'Imla le chacal à son frère Kalila qui avait abordé le lion en cette période où sa faiblesse c'est-à-dire il a peur d'un ami qui s'est installé dans son royaume où sa faiblesse est apparue et je vais lui témoigner de l'affection de l'amour par la parole par les mots et j'obtiendrai et j'aurai ainsi de lui un roi qui me rapprochera d'eux et lorsqu'il me consultera par exemple sur une affaire le mot dans le conseil je lui répondrai à la manière de quelqu'un qui ne veut que son bien il me révélera ainsi son secret tout simplement voici d'Imla le chacal avec le roi des animaux le lion d'Imla s'en alla et se présenta au roi il le salua et resta silencieux devant lui par révérence le lion l'interrogea alors où étais-tu et comment vas-tu avant tout d'Imla s'en alla et se présenta au roi il le salua et resta silencieux devant lui par révérence le lion l'interrogea alors où étais-tu et comment vas-tu avant tout d'Imla répondit car là accorde longue vie au roi je me tiens à ta porte attendant tes ordres le roi en fait réjouis ce que lui arriva comme peur disparaît il invita d'Imla pour lui tenir compagnie et être proche de lui à cet instant même le poeuf bougla au point de faire trésir le lion et de semer de la crainte dans son coeur d'Imla quant à lui il remarqua qu'un désarroi avait touché le lion et il interrogea est-ce que ce bouclement a effrayé le roi oui c'est ce qui m'a tourmenté tout ce temps-là et qui m'a empêché de sortir je crains donc que ce bruit soit un avertissement d'une attaque contre mon royaume comment pourrais-je prendre plaisir à vivre alors que j'ignore totalement la source de ce bruit avoue au roi d'Imla lui dit ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas au roi je vais t'apporter ce qui ôtera ton doute et te révéler ce qui t'échappait d'Imla s'en allant au pâturage le plus proche posa le regard sur un bœuf qui flânait dans ce vaste pâturage obtenant ce qu'il voulait comme herbe d'Imla approcha le bœuf et l'appela pour s'enquérir dans son affaire le bœuf lui raconte alors l'histoire de sa venue à cet endroit d'Imla lui dit alors ne s'est-il pas que tu résides près d'un roi lion qui m'a envoyé te chercher si si tu me promets la sécurité je me rendrai avec toi chez vous répondit le bœuf d'Imla et le bœuf c'est-à-dire le chacal et le bœuf se mirent ainsi en route se présentèrent au lion et le bœuf raconta son histoire à ce dernier qui le combla d'honneur et le prit comme assistant et ainsi le bœuf occupant un rang élevé auprès du bœuf mais quand d'Imla vit cela il trouva que le bœuf avait occupé un rang plus élevé que le sien il fût alors semblant d'être triste et se rendait chez le lion mais lorsque ce dernier l'interrogea sur son état d'Imla répondit l'affaire te concerne au roi la personne la plus rapprochée de toi veut te trahir il s'avère être ton conseiller le bœuf que tu as mis en sécurité rapproché de toi l'affaire te concerne au roi la personne la plus rapprochée c'est-à-dire le bœuf veut te trahir en effet j'étais hier en sa compagnie et il m'informa alors qu'il s'était réunis avec les grands de ton armée leur montra que tu étais affaibli et qu'il s'apprêtait à t'attaquer et renverser ta monarchie l'affaire te concerne le roi la personne la plus rapprochée de toi c'est-à-dire le bœuf veut te trahir il s'avère être ton conseiller le bœuf que tu as mis en sécurité et approché de toi en effet j'étais en sa compagnie et il m'informa alors qu'il s'était réunis avec les grands de ton armée leur montra que tu étais affaibli et qu'il s'apprêtait à t'attaquer et renverser ta monarchie alors regardez ce chacal elle est vraiment très jaloux de ce bœuf qui sait bien comment s'approcher de le roi des animaux regardons la sympathie de lui auprès du bœuf et le chacal est très envieux il est très jaloux de la présence de ce bœuf il essaie à tout prix de se débarrasser de lui mais comment puis des mains se rendaient chez le bœuf fut mine d'être triste et lui dit j'étais chez le lion et je l'ai entendu complanter ton assassinat j'ai donc estimé par loyauté te mettre en garde afin que tu sois prêt à l'affronter lorsque tu te présenteras à lui j'étais chez le lion et je l'ai entendu de mes propres oreilles complanter ton assassinat il veut tout simplement se débarrasser de toi d'accord j'ai donc estimé par loyauté j'ai donc pensé par loyauté parce que je suis tout simplement loyal te mettre en garde t'aversir afin que tu sois prêt à l'affronter lorsque tu te présenteras à lui le bœuf se dirigea vers le lion le combat éclata entre eux et le sang colla de part et d'autre puis le lion se chargea de tuer le bœuf et de le mettre en pièce la pouille les nouvelles parvint que Demain mentit mentit au sujet du lion et qu'il le trahit et finit par regretter son geste mais le lion fondit sur lui et le tuer de la pire des façons elle est la récompense de celui qui s'aime la discord entre les aimants et les amis ça sert alors tout simplement dit non est tué par le lion car c'est un menteur c'est un traître le bœuf se dirige vers le lion voilà et le combat que l'attend entre eux et le sang colla de part et d'autre puis le lion se chargea de tuer le bœuf et de le mettre en pièce mais qui est donc la force c'est Demain puis les nouvelles parvint que Demain mentit au sujet du lion et qu'il le trahit et finit par regretter son geste mais le lion fondit sur lui et le tuera de la pire des façons parce que c'est un traître telle est la récompense de celui qui sème la discorde ça veut dire tout simplement le mensonge qui sème le mensonge entre les aimants et les amis sincères voilà donc la loçon de celui qui 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 trahit c'est un traître voilà alors c'est tout pour aujourd'hui je viens vous raconter cette belle histoire de Kalila et Dimna de la série Kalila et Dimna du lion et le boeuf écrit par Seyid Mohamed et traduit par Jean Crémy voilà c'est tout pour le moment à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada